Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique, les Caraïbes à Marénostrum des Etats-Unis, 1904-1929. Là, on va parler de l'histoire de l'impérialisme des Etats-Unis à travers différentes politiques, dans un premier temps, et leur application en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Alors, c'est parti ! Alors, on a trois grandes politiques. Celle du Big Stick, de Theodore Roosevelt, qui va verbaliser ça en 1904, il sera président de 1901 à 1909. C'est un grand champ de l'impérialisme, il croit au destin unique des Etats-Unis, c'est ce qu'on appelle la corollaire de Roosevelt à la doctrine Monroe. Ça la complète. C'est lié avec un conflit, lorsque il y a un petit problème avec le Venezuela, que l'Allemagne se propose d'intervenir pour des questions de dette envers le Royaume-Uni. Car le Venezuela refuse de rembourser, il envoie des navires pour faire céder le gouvernement. Pour les Etats-Unis, c'est une infraction à la doctrine Monroe, Roosevelt menace de faire intervenir, ça flotte, l'Allemagne cède. Alors, c'est formulé contre les ambitions de Guillaume II et sa politique en Caraïbes, parce qu'à l'époque, c'est la politique de se faire la place au soleil, ils veulent des colonies. Ils n'ont pas grand-chose à l'époque, ils en auront encore moins à partir de 1919, ils n'en auront même plus du tout. Idée que les Etats-Unis doivent exercer un pouvoir de police internationale, de gendarmes du monde. Là, déjà, ça revient de cette époque-là. Pas de colonisation, mais de l'aide au pays, ça les infantilise, c'est très moralisant, avec une hiérarchie des nations. Là, on passe d'une doctrine Monroe défensive à l'offensive pour être puissante. La diplomatie du dollar de William Taft, 1909-1913. Alors, c'était le premier gouverneur de Philippines, il soutient les intérêts économiques, lui. Washington encourage l'investissement américain dans l'étranger pour éviter que d'autres nations s'implantent. Si nous, on investit, les autres n'investiront pas. C'est sur une longue durée, c'est la stabilité économique, la monnaie, garantir les intérêts des Etats-Unis. C'est prendre le contrôle de la dette, qui est structurelle en Amérique latine. On a la politique de TAF, c'est simple, c'est les pays d'Amérique latine, au milieu d'être endettés envers l'Europe, ils seront endettés envers les Etats-Unis, et c'est nous qui gérons la dette, et comme ça, on peut faire la pluie et le beau temps. Alors, on a l'ambivalence de l'idéalisme wilsonien, 1913-1921. Lui, il prend un idéalisme et une croisade pour la liberté et la démocratie. Il aime le self-government. Et est hostile aux conquêtes de territoire. Il a une conception des relations internationales sur le bien, la justice, il n'est pas dans la réelle politique. Il refuse tout gouvernement qui n'est pas issu d'élections. Pas d'élections, on ne te reconnaît pas. Donc, il y a plein d'interventions militaires à cette époque-là. Je suis pour la liberté, la démocratie, le self-government, mais le self-government, il doit être démocratique. Ça va être très présent, notamment dans la révolution mexicaine. Il y a des contradictions chez Wilson, car il y a beaucoup d'interventions en Amérique centrale. Il va acheter aussi les Antilles danoises pour 25 millions de dollars. Il va intervenir 20 fois entre 1904 et 1929. Donc, maintenant, on a vu la théorie. On va voir la pratique avec l'expansion en Amérique centrale dans les Caraïbes. Alors, il va y avoir un contrôle direct. Alors, le canal de Panama. Les Etats-Unis ont hésité longuement entre le Nicaragua et le Panama, qui sont les deux pays où c'est le moins large. Il y avait déjà des traités de transition pour le chemin de fer, par exemple. Mais il y a une petite opposition avec le Royaume-Uni, qui veut contrôler le commercial. En 1850, il y a le traité Clayton-Buller, qui engage les deux pays dans une coopération. Aucun cherche à prendre contrôle. En parallèle, il y a le projet de Panama de l'ESSEP, le français. Un projet de 1869, avec une commission qui est créée aux Etats-Unis, de canal trans-océanique. Les Etats-Unis perdent la concession. C'est l'ESSEP qui la gagne. Et jusqu'en 1900, la solution du Nicaragua tient la corde. Le Royaume-Uni leur laisse la Mali. Mais l'ESSEP fait faillite. C'est le scandale du Panama. Il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Ce serait merveilleux. Et le Panama, c'est une province de la Colombie. La Colombie, elle dit, non, tu ne seras pas indépendante. Le Panama, elle dit, oui, et puis, si, je serai indépendante. Et il force la main à la Colombie. Il y a une guerre d'indépendance. Et de cette guerre d'indépendance, les Etats-Unis vont aider Panama. En échange, il y a le traité 1, Buno Varilla. Et puis, les Etats-Unis récupèrent la concession. Et 10 km autour du canal. Voilà. Et c'est comme ça que le Panama sera un canal des Etats-Unis au traité de restitution jusqu'en 1999. Le Nicaragua, avec des enjeux économiques forts, qui focalisent l'attention des Etats-Unis. Avec une politique libérale anti-Etats-Unis entre 1909 et 1917. Les Etats-Unis vont intervenir pour rééchelonner la dette. Et les Etats-Unis vont gagner du pouvoir. Ils vont intervenir sur Taft et Wilson pour éviter la guerre civile. Et remettre les libéraux, c'est-à-dire ceux qui défendent les libertés politiques. La marine reste longtemps. 1912, 1925, 1926, 1933. Ça crée une police armée par les Etats-Unis. Cette police armée qui va être un véritable nid de dictateur américain. Et aussi un droit perpétuel pour construire un canal. On ne sait jamais ce qui se passe avec Panama. On a toujours l'option du Nicaragua. On a Haïti, occupé de 1915 à 1934. Diplomatie du dollar. Dans la République dominicaine, ça va encore plus loin. Parce qu'on va supprimer le gouvernement administratif. Et on va mettre un gouvernement militaire. En Honduras, on va avoir des interventions ponctuelles. Et la diplomatie du dollar, avec une intervention, une occupation. Il y a aussi le cas mexicain. Alors il y a des investissements des Etats-Unis. Qui vont être multipliés par 5 en Amérique latine entre 1890 et 1914. Mais c'est différent. Le Mexique, c'est une éternation. C'est plus solide. Ça va exploser en 1910. Et ça va durer à peu près jusque dans les années 1930. Avec une phase de guerre civile. Et un affrontement des forces soutenues par les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont très présents au Mexique. Notamment par les capitaux. Il y a les Hacendas, dont certaines sont aux mains des Etats-Unis. En 1917, il y a une révolution politique. Et la première exigence, c'est d'instaurer la démocratie. Il y a une république oligarchique, avec une caste au pouvoir. Sous la coupe de Portifirio-Gas. Qui modernise le pays, mais qui ne fait pas de libéralisation politique. C'est mené par Francisco Madero. Qui va renverser le président. Mais la révolution politique va devenir une révolution sociale. Avec des revendications des paysans et des mineurs. Il y a la réforme agréère. Les leaders et les dirigeants changent souvent. Une révolution nationaliste. Avec un très fort sentiment anti-étrogé. Notamment contre les Etats-Unis. Donc il va y avoir des violences entre les étrangers. Contre les étrangers, 1500 vont être assassinés. Les Etats-Unis interviennent. Ils vont soutenir certains acteurs. Plus susceptibles de protéger et de développer leurs intérêts. Sans ce soutien, c'est difficile de tenir. Madero reçoit des armes, de l'argent. Il est dragué par les lobbies du pétrole du Texas. Avec la standard oil company. On cherche du pétrole au Mexique. Il faut signer des accords avec eux. Et après, les Etats-Unis t'aident. À un moment, tu leur dis. Bon, le pétrole mexicain, vous pouvez gérer. Les Etats-Unis font. Tiens, prends les armes, prends l'argent, vas-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a aussi les compagnies ferroviaires. Madero est renversé par Huerta en 1913. Wilson est partisan de la démocratie. Donc il va renverser Huerta. Il va envoyer les Marines qui vont débarquer à Veracruz. En 1914, ils vont asphyxier l'arrivée de Huerta. Qui va reculer. Qui va faire reconnaître Caranza et l'armée constitutionnelle. On a aussi Pancho Villa, le bandit cow-boy dans le nord du Mexique. Qui va lever de grosses armées de cavaliers. Qui vit de rapines et de confiscations de terres. Ça va être une aura spéciale. Les Etats-Unis vont le soutenir au départ. Puis après, ils vont faire une petite expédition punitive dans une ville des Etats-Unis. L'armée américaine va rester un an sous le territoire. Elle va essayer de lui casser les pattes. Il y a le plan de San Diego aussi pour reconquérir la Californie. Il y a le télégramme Zimmerman. Avec une alliance entre le Japon et l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de tensions aussi entre les Etats-Unis. Et qu'en plein milieu de la première guerre mondiale. Il n'est pas passé non loin d'une guerre entre ces deux puissances. En 1923, le président Obregón, soutenu par les Etats-Unis. Sous condition, il accorde le pétrole mexicain. C'est les accords de Bucarelli. Les Etats-Unis vont gérer le pétrole du Mexique. Avec une indemnisation des grands propriétaires liées aux réformes agréères. 1917, constitution très avancée. Qui va inspirer les mouvements d'Amérique latine. Avec des réformes agréères. Et de la nationalisation de l'état du Mexique. Qui va devenir la propriétaire de la terre et du sous-sol. C'est des mesures contre les Etats-Unis. Donc oui, les accords de 1923 ne vont pas durer. Dès 1938, le pétrole sera nationalisé et boycotté par les Etats-Unis. Il va même avoir une rupture des relations diplomatiques avec le Royaume-Uni. Donc il y a énormément d'interventions avec des résultats très différents. Des situations très complexes. Mais voilà, la politique du gros bâton, du dollar, l'idéalisme bolsonien. Ces trois là se mélangent un petit peu. Il y a aussi l'affirmation du pan-américanisme. Dans un système de rapprochement des républiques américaines. C'est de savoir si on se rapproche avec ou sans les Etats-Unis. Est-ce que c'est un ennemi ou pas ? Il y a beaucoup de débats et d'hésitations. A l'origine, Bolivar, père de l'indépendance, veut inclure les Etats-Unis. Il va libérer notamment le Venezuela, l'Équateur et la Colombie. Avec la vision de l'Amérique contre l'ancien dominateur. Alors il y aura des organisations congrès. Le premier au Panama en 1826. Avec les Etats-Unis, le Royaume est invité car libéral et progressiste. L'objectif est de créer une confédération capable de défendre les jeunes nations. Dans une logique proche de la doctrine Monroe. Il y a une idée de réflexion, de dialogue. Mais les Etats-Unis refusent de s'engager militairement à cause de l'isolationnisme. Un moment clé de prise de conscience de l'idéologie de l'Amérique latine. Il y aura trois autres congrès. A Lima en 1847. Santiago entre 1856 et 1857. Un autre en 1864. C'est lié. Le deuxième à Lima, l'annexion du Texas. Et le troisième à cause de l'expédition de William Walker. Il y a beaucoup de place sur la question des Etats-Unis. On va organiser des conférences inter-américaines réunies par Washington. La première sera en 1889. Après ce sera des conférences pan-américaines à Washington. 1901, 1904, 1910. Contexte de volonté d'expansion commerciale, pas militaire. Lors de la première guerre mondiale, il n'y a pas de système d'alliance à l'échelle du continent. En conclusion, l'expansionnisme des Etats-Unis en Amérique latine et dans le Caraïbe. C'est trois présidents qui vont claquer des grosses théories. Le big stick, la diplomatie du dollar et l'idéalisme wilsonien. Ça va s'impliquer au Panama, au Nicaragua, à la Haïti, République Dominicaine, Honduras, au Mexique. Mais il va y avoir aussi l'affirmation d'un pan-américanisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pluie pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501